N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! Gagner de l'argent avec un jouet remplaçant sur un isbet. Bonjour chers abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On parlera du pari sur un jouet remplaçant dans un match. Mais avant de continuer, si c'est la première fois que vous êtes sur ma page YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos. Likez massivement la vidéo, partagez-la pour nous encourager à faire des recherches pour vous. Pour revenir à notre sujet du jour, placez un pari sur un jouet remplaçant dans un match. Nous sommes dans l'application un isbet. On vient d'un pari sportif. Nous choisissons un championnat du jour. On prendra par exemple la première ligue. On va prendre la rencontre entre Everton et Arsenal. On déroule le menu et on cherche. Le jouet remplaçant va marquer. Nous sommes dans le jouet remplaçant va marquer. On remarque à notre gauche. Si le jouet remplaçant va marquer, la course se lève à 3.2. Et à notre droite, si le jouet remplaçant ne marque pas, la course se lève à 1.35. On va analyser cette option que le Boumé nous présente. Est-ce qu'un jouet remplaçant va marquer au cours d'un match ? C'est possible. Mais il y a deux cas. Si c'est un défenseur remplaçant qui rentre, c'est à 90% qu'il ne puisse pas marquer. Parce que lui, il a la défense. Et il n'est pas l'attaque. Mais si c'est un attaquant qui rentre et qu'on connaît les qualités de cet attaquant, on sait que c'est un grand buteur. Et généralement, lorsque les entraîneurs font un remplacement, c'est soit vers la 60ème minute ou bien la 80ème minute pour renforcer son attaque, pour qu'il y ait une égalisation ou bien pour que l'équipe puisse gagner le match. Donc, si c'est un attaquant, on connaît ses qualités de buteur, de tueur et de surface. C'est à 70% qu'il puisse marquer. Si son équipe est une équipe très forte par rapport à l'équipe inverse. Mais si c'est un jeu ordinaire, c'est un peu rare que cette situation puisse arriver. Donc, je vous encourage à parier sur cette option. Choisissez bien votre match, votre équipe. Si vous voyez est-ce que c'est une équipe très forte. Dans ce cas, prenez l'option 8. Parce que cette équipe a des grands attaquants. Par contre, si c'est une équipe qui est faible, que vous voyez que le remplaçant, c'est un attaquant, prenez l'option non et misez là-dessus. Donc, c'est cette petite astuce que je voulais partager avec vous.